L'armée Burkinabé convoie 301 camions de marchandises au Niger. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage ! La semaine dernière, le Burkina a autorisé, à titre exceptionnel, la levée de la suspension des exportations de céréales à destination du Niger. Des soldats burkinabés et nigériens sont arrivés hier samedi 19 août, dans la ville de Terra, au Niger, escortant un impressionnant convoi de camions transportant diverses marchandises de Dori, dans le nord du Burkina à destination de Niamey, rapporte la télévision publique nigérienne. Au total, ce sont 300 camions transportant diverses marchandises qui ont été acheminés vers le Niger voisin. Ils étaient en attente depuis près de deux mois à Keïa, au centre nord du Burkina. Télé Sahel a expliqué que les camions ont été convoyés par l'armée burkinabé, jusqu'à Adori, où les forces nigériennes se sont joints à l'opération. Cette opération, selon la télévision, a mobilisé un impressionnant moyen logistique et humain. La RTN a ajouté que ce convoyage a été organisé de Dori au Burkina Faso à Terra au Niger, par la seule volonté des autorités militaires à la tête des deux pays. Alors que plusieurs pays de la communauté économique et des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, ont suspendu leurs importations et exportations vers le Niger en application des sanctions contre la junte, le Burkina Faso a autorisé, à titre exceptionnel, le 11 août dernier, la levée de la suspension des exportations de céréales à destination du Niger. Dans une interview avec l'agence de presse russe, Sputnik, le ministre burkinabé de la Défense a déclaré que son pays était prêt à apporter son soutien au Niger contre une éventuelle intervention militaire de la CDAO. La veille, la télévision nationale nigérienne a fait un reportage sur le déploiement de moyens aériens mis à la disposition des nouvelles autorités issues du coup d'État du 26 juillet par Bamako et Ouagadougou. La mission de la dernière chance Réunis jeudi et vendredi à Accra, au Ghana, les chefs d'État-major de l'organisation communautaire ont mis au point une stratégie en vue de la restauration de l'ordre constitutionnel. Le jour du début de l'intervention aurait été fixé, mais rien ne sera fait sans l'accord des chefs d'État. En attendant, une mission de la dernière chance, dirigée par l'ancien chef d'État nigérien, Abdul Salami Abubakar, a été envoyée samedi à Niamey pour s'entretenir avec le chef de la junte, le général Abdourahman Tiani et le président Mohamed Bazoum. Mais rien n'a filtré des échanges. Au cours d'un nouveau discours à la nation prononcé samedi soir, le général Tiani a invité les forces vives au dialogue et annoncé une transition qui n'excéderait pas trois ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo !